... Zambi et téléspectateurs, bienvenue à notre troisième flash d'information sur les festivités carnavalesques en Haïti pour l'année 2020. Deux policiers et deux militaires pour pubitir, rivets blessés par balle, dimanche après-midi, dans l'occasion d'un affrontement qui est survenu à proximité du palais présidentiel sur la place de Champs-de-Marassa, côté que Tadoué déroulé, les festivités du Carnaval 2020. L'affrontement est éclaté devant quartier général de l'armée entre des policiers qui a manifesté et des militaires qui étaient intervenus et qui étaient capables de sécuriser les stands qui étaient accueillis les officiels du gouvernement. En pile, rafale coup d'armes automatique était faite en dévoyant dans le centre capitalant lors des échanges de tirs entre les unités de la police nationale et les membres des forces armées. Au moins deux policiers blessés, rivets, remarqués et transportés dans l'hôpital général de Port-au-Prince, selon sa clé rapporté des journalistes qui étaient sous place. On avait signalé que 48 états avant l'organisation du Carnaval national à Port-au-Prince, gagnèrent incendies qui étaient remarquées dans le stade de 14, côté que gagnèrent des chats carnaval qui en stationnement. Le bilan des dommages causés par l'incendie des policiers contestataires aux équipements du Carnaval, c'est pratiquement un char qui était retrouvé sur le site du stade de 14 qui avait incendié. Il y a deux camions également qui disparaissent dans les flammes, gagnèrent des matériels de sonorisation qui sérieusement endommagés, gagnèrent un pick-up avec deux génératrices également qui sérieusement dérangées par les flammes. Les amis téléspectateurs, le Carnaval 2020 au Champ de Mars se transforme aujourd'hui en Carnaval de tir. Le Champ de Mars est un champ de bataille.